Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fête des Saints Innocents est une fête dramatique. Elle nous rappelle le massacre des enfants, victimes de la folie meurtrière d'Hérode, alors qu'ils cherchaient à se débarrasser de Jésus sans l'avoir retrouvé, sans l'avoir reconnu. Et c'est une fête, une journée dramatique aussi au monastère, parce que vous le savez peut-être, selon la tradition, le jour des Saints Innocents, les novices prennent les commandes de la communauté, donc tout peut arriver. Pardonnez-moi cette association assez contrastée entre l'événement historique et la tradition amusante. Je veux simplement par là renouveler l'exercice d'avant-hier en disant « Il y a toujours deux manières d'envisager les événements dramatiques de la vie spirituelle. La première est de céder à l'inquiétude et à la peur, de se dire « Voilà que dans l'octave de Noël, à nouveau, la violence s'éclate ». Et oui, c'est le cas. De même qu'Hérode était prêt à tout pour se débarrasser de Jésus, le vieil homme est prêt à tout pour se débarrasser de l'homme nouveau. La paix de Noël n'épargne jamais la violence du combat spirituel. Et donc la question qui se pose à nous est celle qui s'est posée à Saint Joseph, et à la Vierge Marie aussi, ou bien on reste pétrifié par la peur et l'inquiétude en se disant « Je vais forcément y passer », ou bien on se pose la question « Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour protéger l'enfant Jésus ? » Qu'est-ce que je dois faire pour protéger l'enfant qui a fait sa crèche dans mon cœur ? Vais-je savoir entendre la voix de l'ange qui m'est en garde et qui conduit sur les chemins de la Providence ? Aurais-je le courage de partir au petit matin dans la nuit, en ne m'appuyant que sur la parole de Dieu et sur aucune de mes certitudes humaines ? » Et l'enjeu est vraiment celui-là parce que le péché vise toujours le Christ en nous. Quand il y a un combat spirituel, ce n'est pas tellement nous qui sommes intéressants. Bien sûr, les grands saints ont le don d'exacerber la colère de l'ennemi, comme Hérode s'est acharné sur Jésus. Mais faut-il nous compter parmi ces figures de sainteté ? Il est malheureusement probable que l'ennemi ne se sente pas menacé par notre sainteté. Cependant, nous sommes toujours tentés, cependant nous subissons toujours des pressions pour pécher. Pourquoi ? Parce que le Christ a fait sa demeure en nous. Et c'est lui que le péché vise. C'est lui qu'il cherche à blesser à travers nous. Et quant aux victimes, aux innocents que nous célébrons aujourd'hui, l'Église nous invite à les voir comme des âmes bienheureuses, comme les premiers témoins de Jésus-Christ, témoins, c'est-à-dire martyrs. Et si vous voulez, pour terminer, nous pouvons relire quelques lignes d'une homélie de saint Augustin. Avant d'être fixés à l'auréole du Sauveur, les diamants de Bethléem, les petits innocents, avaient été arrachés des mamelles de leur mère. Le glaive du cruel persécuteur ayant abattu ses précoces et tendres fleurs, celui qui distribue les couronnes en avait fait une couronne pour orner son diadème. Et leurs piges devaient d'autant mieux briller sur son front qu'elles étaient de couleur pourpre. C'étaient des lisses en raison de leur innocence. Ils sont devenus des roses parce qu'ils ont été teints dans leur sang. C'étaient des pépites d'or sorties des riches entrailles de leur mère. Ils sont devenus des lingots aux mains des anges, en attendant l'heure de leur incrustation dans la couronne du premier-né. Le saint maternel est la mine où on les a séparés d'avec la terre pour en faire des martyrs précieux, bienheureuses mères. Elles ont acquis du prix, elles ont brillé comme des mines d'or puisqu'elles ont enfanté au Christ des martyrs. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada